Petit message avant que la vidéo commence, donc bienvenue à tous sur cette vidéo Si ce genre de vidéo tuto vous plaît sur des braquages N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires car ça me ferait plaisir d'en faire sur les autres braquages Car je dispose de plein d'astuces qui vous permettent de les réussir facilement et rapidement Donc n'hésitez pas si ce genre de choses vous plaît, mettez-le dans les commentaires et ça me fera plaisir de vous aider Et bien salut à tous les amis, ici Zuni Coco et aujourd'hui on se retrouve pour un gros tuto Un très gros tuto qui va vous montrer comment faire le braquage du casino le plus rapidement, le plus rentablement et le plus efficacement possible Donc ça va être une suite d'astuces et de tutos et de guides aussi Donc je vais vous montrer toutes les préparations, toutes mes petites astuces, tous mes petits conseils Tous les chemins les plus rapides et cette vidéo sera tellement longue que je vais la subdiviser en plusieurs chapitres Si vous voulez accéder à un chapitre en particulier, vous n'avez qu'à aller dans la description Et il y aura tous les chapitres avec les time codes et vous n'aurez qu'à appuyer dessus pour vous rendre dans cette partie de la vidéo Donc il y aura 6 gros chapitres, si je ne dis pas de bêtises, attendez, permettez-moi de compter 1, 2, 3, 4, où il y aura environ 6 chapitres qui seront eux-mêmes subdivisés en sous-chapitres Et donc vous verrez que tout sera bien organisé dans la description Chapitre 0.1, la salle d'arcade Donc, ce guide étant complet de A à Z, je vais d'abord vous parler de la salle d'arcade Qui est le lieu qui va vous permettre de lancer le braquage Donc, malheureusement, je ne peux pas refaire la cinémathèque, sinon je vous l'aurai montré Mais donc, la cinémathèque, je vous l'explique en gros On reçoit un message de Lester qui nous dit de nous rendre au Mirror's Park Et en fait, c'était Lester qui s'était fait pirater son téléphone par d'autres chinois D'autres chinois nous ont aussi piraté nos téléphones à nous pour donner rendez-vous à Lester Et on apprend qu'ils veulent qu'on braque le casino Voilà le plot un petit peu Donc, la salle d'arcade La disposition de la salle d'arcade est souvent comme ça Donc, vous avez une partie supérieure avec tous vos jeux d'arcade Qu'il faut acheter pour avoir plus de rendement dans cette salle Donc, ici vous avez un jeu Là derrière aussi, là ici Et puis là, j'ai commencé à mettre les mêmes parce qu'il n'y en a pas indéfiniment non plus Au plus que vous achetez de bande d'arcade Au plus, vous aurez de rendement dans le coffre qui se trouve dans votre bureau, ici là derrière Donc, je vais vous montrer Voilà Donc ici, vous avez votre coffre Moi, ça me rapporte environ, oui, ça me rapporte 5000 dollars par jour dans le jeu Si vous avez moins de bornes d'arcade, vous aurez moins Ici, c'est votre ordinateur qui vous permettra d'acheter les bornes d'arcade Ou les améliorations de la salle d'arcade Je vais vous montrer de suite Hop là, on descend Alors, voici La première amélioration à gauche Qui coûte environ un million Si je ne dis pas d'où ici, ça fait longtemps que je l'ai acheté C'est un centre de commandement central Donc, ceci va vous permettre vraiment de regrouper Tous, tous, tous vos lieux de marchandises et de production C'est-à-dire à le bunker, le hangar Les lieux de production de motards Donc, l'entrepôt de coke, l'entrepôt de bœuf et tout ça Tout sera rassemblé ici Et vous pourrez tout commander d'ici Ce qui est vraiment très utile, je trouve Quand on a tous les bâtiments On n'est pas obligé de se rendre ici Puis par là, puis là au bout Voilà Donc ici, vous avez plusieurs espaces de rangement Pour quand le braquage sera en cours Ils se rempliront au fur et à mesure Ensuite, vous avez la station drone Qui peut vous permettre d'explorer un peu Los Santos Je ne la trouve pas trop utile Parce que vous avez aussi la même dans le Terrorbyte Si vous l'aviez déjà acheté Ensuite, vous pouvez acheter une fausse porte de coffre Qui n'est pas vraiment utile dans mon tuto Car dans mon tuto, on va faire le mode bourré et le mode rusé Je vous expliquerai pourquoi on ne fait que ces deux-là Plus tard que vous l'expliquerez Donc, elle n'est pas vraiment utile Je l'ai acheté pour faire beau et pour dire d'avoir tout acheté Mais elle n'est vraiment pas utile Ensuite, vous pouvez aussi acheter Une maquette du casino La maquette du casino n'est vraiment pas utile Je n'ai vraiment pas vu l'utilité À part les pions qui vous montrent l'emplacement des gardes Ensuite, le panneau le plus important et le plus utile C'est le panneau d'entraînement qui coûte environ 300 000 dollars Et ça, ça va vraiment vous aider pour le mode rusé Donc, je vous montrerai quand on aura le lecteur, le système de piratage Je vous montrerai comment se passe le piratage de lecteur d'emprête digital Car c'est vraiment celui-là qui va nous intéresser Et qui va vraiment nous aider Si nous ne sommes pas expérimentés dans ce piratage-là Donc, si vous ne disposez pas d'une salle d'arcade Ou si vous disposez d'une Mais que vous aimeriez changer C'est sur le site For Closure de Maze Bank Qu'il faudra se rendre Et donc, elles sont au nombre de 6 Si je ne dis pas de bêtises Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Exactement Donc, elles sont au nombre de 6 sur la map La moins chère se trouvant à Paletobé La deuxième à... C'est bien une goutte, ça ? Si je ne dis pas de bêtises Ma géographie de Los Santos, c'est un peu courrier Alors, on a ici près des canaux On a une près de la Maze Bank Arena On a une près du Juteraid Golf Et la mienne se trouve ici Donc, c'est une des plus chères Vous avez 2,3 millions pour celle-là 2,1 millions pour celle-là 1,8 millions 1,5 millions Et 1,2 millions Donc, celle que je vous conseillerais d'acheter Si vraiment vos moyens sont en bas Et que vous voulez lancer le braquage au plus vite Achetez celle de Paletobé Mais comme vous pouvez voir Vous avez tout ça de chemin à faire Jusqu'au Diamant Casino Ce qui n'est vraiment pas avantageux Et vraiment pas utile Cette salle d'arcade vous est même offerte Si je ne dis pas de bêtises Si vous avez le Twitch Prime Ensuite Celle-ci est un petit peu plus chère Celle de Blaine Conti Mais Celle-là non plus je ne la conseille pas S'il y en a une que je conseille vraiment Qui ne coûte que 600 000 en plus Que la moins chère C'est celle-ci Car elle naît A seulement 1 km 1 km ou 2 Du Diamant Casino Qui se trouve juste ici Donc, vous n'avez qu'une route à faire Et c'est vraiment très rapide J'avais celle-là au début Puis j'ai décidé de changer d'heure Donc, j'en avais marre de faire tout le temps le même chemin En faisant le Diamant Casino Donc, j'ai acheté celle-ci Donc, la 8-bit de Vinewood Et donc, je n'ai qu'une ligne droite En fait, à faire Pour aller braquer le casino Chapitre 1 Le repérage Donc Si vous n'avez jamais fait le braquage Vous serez obligé Ou Ben, vous serez obligé De faire une mission Qui s'appelle Le repérage du casino Donc, vous allez aller sur les lieux Découvrir les entrées possibles Les gardes Les équipements de sécurité Et plusieurs choses comme ça Qui pourraient vous aider A mieux réussir votre braquage Donc, après l'avoir fait une fois Vous pouvez y retourner Si vous avez oublié quelque chose Donc, comme vous pouvez voir En haut à droite Dans Facultatif Donc, ces facultatifs Vous n'êtes pas obligé de le faire Repérez tous les éléments importants Donc, il est en haut à droite Il est coché Donc, moi, j'ai vraiment repéré Tous les éléments Alors, le premier Lieux de repérage C'est ici Dans les zéros Donc, vous avez Une entrée Qui se trouve Juste ici Dans les canaux Et vous entrez Et vous arrivez plus ou moins ici Vous prenez une photo Et vous l'envoyez à l'Esther Ça vous débloquera ce chemin D'entrée Pour le mode Pourra Vous aurez besoin D'une foreuse Et ça vous permettra De rentrer Et d'être juste À côté du coffre Ce qui est vraiment Très utile Et très rapide Le deuxième point de repérage Est juste ici Donc, ça C'est pour le mode rusé Qui vous permettra De rentrer Avec l'équipement De Grupsex Ce qui vous permet D'accéder à la salle Du coffre Sans avoir Le problème De la police Donc, ici Comme d'hab Vous prenez une photo Vous l'envoyez à l'Esther Et il sera content Ensuite Vous avez Les entrées Du personnel Vous prenez une photo De cette porte ici Oui, c'est bien Cette porte-là Oui C'est bien la porte grise Je pense Ou une des portes blanches Avec la caméra Et ça vous fera Un autre point d'accès Un autre point d'accès Qui se trouve juste à côté C'est le local poubelle Ici Donc, qui vous permettra De D'avoir son point d'accès Ou son point de sortie Qui est aussi Un point de sortie important La salle personnelle Était aussi Un point de sortie Ensuite Deux points importants Ici Il faudra prendre Deux photos Car vous avez L'entrée Donc l'entrée principale Qui est Je trouve Le chemin Le moins logique Et ensuite Vous avez aussi Le voiturier Qu'il faudra prendre en photo C'est un point aussi Ensuite Sur le toit Donc c'est là Que la MK2 Se trouve très utile Comme ça Vous pouvez le faire Très rapidement Sur le toit Vous avez Quelques portes à prendre Donc vous avez Plusieurs portes ici Donc voilà Avec même un garde Que vous pouvez prendre en photo Ça sera un point aussi Donc Ce que je vous conseille Si vous ne voulez pas Perdre de temps C'est Essayer de prendre Tout en photo Mais si je ne dis pas De bêtises Je ne peux plus Le faire Je ne peux plus Le faire maintenant Mais je pense Que c'est cette porte là Qu'il faut prendre en photo Et le garde là où Et la porte Donc qui est Juste à côté De sa garde Vous avez aussi Ici Cette porte Et ensuite Vous avez Cette porte là Ici Donc pas l'ascenseur Mais la porte Qui est juste à gauche Ensuite vous avez Le garde Qui se trouve Juste ici Que vous pouvez aussi Prendre en photo Et donc pour finir Sur le toit Vous avez L'héliport Qui est un point d'accès aussi L'héliport nord Et l'héliport sud Qui se trouve Juste ici Voilà Et donc voilà Pour tous les points Importants A l'extérieur Du casino Nous passons de suite A l'intérieur Donc alors A l'intérieur Du casino Vous auriez Plusieurs choses Aussi A prendre en photo Donc un garde Ici Une caméra Qui vous donne Un exemple De caméra Peut-être la ventilation Je ne suis plus trop sûr Mais Vous pouvez toujours Faire un essai Ça ne coûte rien Petite astuce Dans le casino Appuyez sur La première personne Vous permettra D'aller un peu plus vite Donc ici Vous avez Un panneau de sécurité A prendre en photo Avec cette porte-ci Ensuite Vous avez Plus dans le fond Du casino Voici une entrée A prendre en photo Et donc J'ai gardé Le dernier Pour vous Donc Ce dernier-ci N'est accessible Que si vous avez Que si vous avez Un accès VIP au casino C'est-à-dire Si vous avez Acheté une suite Avec terrasse Et si vous disposez D'un ennemi Qui dispose De cette suite Avec terrasse Vous pouvez l'y envoyer A votre place Donc si vous avez accès Vous pourrez Passer cette porte Contourner le poids A B Pour pouvoir Monter Voilà Vous montez Vous passez Cette porte-ci Vous passez A côté de la dame Et donc Juste ici Vous avez Les plans du coffre Donc Qui est Un élément Important Et qui vous permet D'avoir les plans du coffre Chez vous C'était le dernier élément Chapitre 1.1 Repérage De la chambre forte Donc pour le repérage De la chambre forte Ca se fera juste après Le repérage du casino Vous voyez juste en dessous Vous avez contenu Chambre forte La mission se déroule En deux parties Première partie Piratage Deuxième partie Repérage La première partie De piratage Vous vous rendez A un endroit Vous avez deux personnes Qui discutent Celle que vous devez suivre Va commencer à s'en aller Vous devez rester à côté Et lancer le piratage Sécure au serve Après ceci Vous vous rendez au casino Vous trouvez Le signal du wifi Et vous accédez aux caméras Ce qui vous permettra De détecter aussi Les derniers Passages de sécurité Et aussi Les derniers éléments Importants Par les caméras Et aussi Finalement Ca vous permettra De repérer Ce qui se trouve Dans le coffre Car le coffre Car le coffre A 4 loot possibles Il peut contenir De l'argent Il peut contenir De l'or Et il peut contenir Des tableaux Et occasionnellement Donc à diverses occasions Il pourra aussi contenir Des diamants Ce qui rapporte le plus Donc je vais vous les redire Dans l'ordre Parce que je l'ai dit Dans le désordre Par ordre De croissance De butin L'argent Rapportera le moins Les tableaux Un peu plus L'or Encore un peu plus Et le diamant Et le maximum Que l'on peut avoir Mais pour être plus rentable Et pour ne pouvoir faire Le braquage Qu'avec deux personnes Donc vous même Et un de vos amis Il faudra impérativement Avoir les tableaux Ce qui veut dire Que quand vous faites Le repérage Et que vous voyez Que dans le coffre Vous avez des tableaux Il faudra Changer de session Téléphoner à l'estheur Annuler le braquage Et recommencer Normalement Ca ne devrait pas Le faire beaucoup de fois Personnellement J'ai extrêmement De chance Ou alors C'est codé Comme ça Mais j'ai très souvent Des tableaux J'ai eu plusieurs Braquages affilés Où c'était des tableaux Et quand ce n'était pas Des tableaux Genre que c'était de l'or Et que je recommençais Le braquage Ca me mettait Très souvent Juste après Des tableaux Donc Les tableaux Ont un pop Quand même Assez fréquent Et donc voilà Ici on peut voir Comme sur la table Comme que Quoi sur la table Il y a un tableau Sur le côté Il y a un deuxième tableau Donc c'est bien Des tableaux Que nous aurons A voler Comme vous pouvez le voir En bas du tableau Nous avons Débloqué la section Sélection De l'approche Et vous pouvez voir Que nous avons Trois approches Disponibles L'approche furtive L'approche fusée Et l'approche en force Il vous faudra Naviguer Entre deux approches Et bien Deux seulement Pour que ce soit Le plus rentable possible Car comme vous pouvez le voir Nous avons Trois images différentes Une image Pleine Une image Avec un post-it En forme de cadenas Et une image Avec un post-it En forme de tête de mort L'image pleine Ca ne veut rien dire Ca ne veut strictement rien dire L'image Avec le cadenas Ca veut dire que Le dernier braquage Que vous avez fait C'était celui là Et que vous ne pouvez pas Le refaire Car vous venez de le faire De cette manière là Et que ce serait Impossible de le faire Et la tête de mort Veut dire Que vous l'avez fait Avant Donc D'avoir fait Le ruser Et que donc Vous pouvez le refaire Mais ça sera Beaucoup plus difficile Que si vous le faisiez Avec une image pleine Donc je vous explique Imaginons Je tourne entre En force Et rusé Ce que je fais Personnellement Donc Le premier braquage Que je fais Est un braquage En force Je n'aurai pas De bonus dessus Le deuxième braquage Que je vais faire Ce sera Rusé Donc il n'y aura Pas de bonus dessus Non plus Parce que l'image sera Pleine Et il y aura Un cadenas Sur l'approche En force Après avoir fait La rusé Il y aura Le cadenas Sur le rusé Et il y aura Une tête de mort Sur l'approche En force C'est pour ça Qu'il faut naviguer Entre deux approches Car grâce à ça Vous débloquez Le mode difficile D'une des deux approches Et vous gagnez Plus d'argent Sur ce braquage Donc Comme vous pouvez voir Nous allons sélectionner L'approche bourrée Et passer Au chapitre 2 Chapitre 2 Choix des braqueurs Approche bourrée Donc Comme braqueur Pour l'approche bourrée Le braqueur Est celui qui va vous Fournir vos armes Donc Vous en avez Un à 5% Un à 9% Un à 7% Un à 10% Et Un que je n'ai pas encore découvert Celui là Il vous faut débloquer L'événement aléatoire Donc Vous aurez un jour Un fourgon De la police Qui sera Avec un point bleu Sur la map Il faudra libérer Le braqueur Et vous le débloquerez En tant que braqueur Pour le Braquage Donc Celui que je prends Est celui à 7% Car Il n'est pas trop cher Mais Les armes Du gars À 5% C'est faisable C'est faisable De faire le braquage Avec Mais Si vous êtes débutant Je vous conseille De prendre celui à 7% Maintenant Celui à 5% C'est largement faisable Mais Je vais vous montrer Avec le gars Qui prend 7% De par débutaire En chauffeur En chauffeur Vous avez le choix Entre Karim Dens Qui nous prend 5% Taliana Qui nous prend 7% Edito Qui prend 9% Et Le gars Du club de motards Qui nous prend 6% Et aussi Ce gars là Qui nous prend 10% Si vous le choisissez Ici Vous ne pouvez pas Le croire En braqueur Et inversement Donc En chauffeur Je prends toujours Karim Dens Car c'est celui Qui nous prend Le moins Et Car les véhicules En fait Ce n'est pas très utile Car On sème les flics Dès le début De la poursuite Donc Vous n'avez Vraiment pas besoin D'avoir un véhicule Qui trace Ensuite En pirate Vous avez Ricky Qui prend 3% Christian Qui prend 7% Johan Qui prend 5% Avi Schwarzman Qui prend 10% Et qui est Débloquable Seulement Après avoir Récupé Non Détruit Les 50 Brouillures De signaux Partout A travers La map Et vous avez Péjaris Qui est celle Que je prends Pratiquement Tout le temps Donc Plus Le pirate Coute cher Plus Vous aurez De temps Dans la chambre Forte Avi Schwarzman Prend Le même Nombre De temps Que Péjaris Donc Je ne Le conseille Pas Du tout Par contre Pour l'approche Bourret Vu que vous êtes Déjà repéré Donc En entrant Dans le coffre Vous n'aurez Pas besoin De Péjaris Vous pouvez Même Vous permettre De prendre Christian Feltz Si vous êtes Sûr D'avoir Un mate Qui est Rapide Dans la chambre Et qui sera Rapide Pour prendre Les tableaux Donc Je vais vous montrer Avec Christian Feltz Qui ne prend Que 7% De part de Muta Donc C'est là Que je récupère Un peu Les 2% Que j'ai perdus En prenant Des meilleurs Arts Chapitre 2 Les préparations Inutiles Comme vous pouvez Le voir Nous avons Exactement 14 préparations Donc Plutôt des Préliminaires Comme ils appellent ça Qui sont faisables Dans le mode libre Mais Certaines Ont Une astérix Sur un post-it jaune Et certaines N'en ont pas Donc Celles Avec une astérix Sur un post-it jaune Sont obligatoires D'être faites Donc c'est obligatoire De les faire Pour pouvoir accéder Au dernier écran De préparation Donc Il y en a 1, 2, 3, 4, 5 Il y en a 5 Qui sont obligatoires Quoi que vous fassiez Vous serez obligé De les faire Maintenant Vous avez le reste Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8 Vous avez 8 préparations Qui sont Qui ne sont pas vraiment Obligatoires En fait Mais Vous pouvez les faire Pour vous faciliter Le braquage Je vous explique Plus en détail Par exemple La préparation Des patrouilles Vous montrera Exactement Où Sur la map Se trouvent Les gardes Les cargaisons Du Gans Plus vous détruisez Pendant la mission De cargaison Moins Les gardes Seront armés Et protégés Je vous explique Dans le braquage Si vous n'avez détruit Aucune cargaison Les gardes Auront Des gilets pare-balles Des visières Des armes Beaucoup plus lourdes Et si à l'inverse Vous avez détruit Toutes les cargaisons Et bien Ils n'auront Aucun gilet pare-balles Aucune visière Et des petites armes Ce qui vous rendra La vie Beaucoup plus facile Donc Sur ce braquage Bourret Nous serons obligés De faire Les 4 C'est 6 missions Ici Là On n'a vraiment pas le choix De les faire Et Dans les missions Non obligatoires Celles que je vous conseille De faire Donc déjà L'info sur la sécurité Vous la faites Une seule fois C'est fait Pour toujours Elle sera toujours faite Maintenant Les missions Que je vous conseille De faire C'est celle Du pass de sécurité Car ça vous permettra D'ouvrir les portes Plus facilement Et de ne pas devoir Hacker Les perceux Seront inutiles Sur ce braquage Vu qu'on aura Pile assez de temps Dans la chambre forte Pour récupérer les tableaux Et donc Ce sera inutile Les cargaisons du gun Seront primordiales Sur ce braquage Pour rendre la vie Beaucoup plus facile Car Vu que c'est bourré Et bien Les Les gardes Seront Directement Alertés De votre présence Et vous devrez Vous fight avec eux Dès le début Les patrouilles Ne sont vraiment pas obligatoires Vous n'avez vraiment pas besoin De savoir Où ils sont exactement Sur la map Vous les voyez Sur votre écran La protection renforcée N'est pas non plus Obligatoire Vous la faites seulement Si vous n'êtes pas sûr De survivre Face aux gardes Mais personnellement Maintenant Je ne la fais plus La foreuse Personnellement Je la fais C'est pour débloquer L'accès Par les égouts Ce qui fait Que vous aurez Quand vous entrerez Dans le casino Vous serez Juste à côté De la chambre forte Ce qui est vraiment Très rapide Ce qui vous permettra De finir la mission Plus rapidement Et avec moins de garde Entre vous Et la chambre forte Donc Comme je récapitule Vous avez Ces trois six affaires Donc l'arsenal mitraillette Ou l'arsenal fusée à pompe Les véhicules de fuite L'appareil de piratage Les cartes magnétiques Les charges thermiques Et les exposés Vous avez La foreuse A faire Les passes de sécurité Et les cargaisons Du gang Je reviens sur les masques Les masques Ne sont vraiment pas obligatoires Vous pouvez aller les chercher Au shop Masque film Vespucci Qui se trouve A la plage Pour aller les chercher Si vous voulez Rendre ça un peu plus spectaculaire Avec des masques Un peu plus drôles Mais personnellement Je ne le fais plus Car je l'ai fait Assez trois Et donc voilà On se retrouve Pour quelques astuces Sur les prépas Pour la première prépa Les cartes magnétiques Vous avez deux possibilités De spawn de mission C'est à dire Que vous avez Une possibilité Ce sera Deux gardes A aller tuer A divers endroits de la map Et après récupérer Qui est hyper facile Et une deuxième Un peu plus complexe Mais vraiment pas trop Qui se passe Au pénitentiaire De Bolinbrook Donc je vais essayer De tomber dessus Pour vous montrer La manière dont je la fais Donc nous voilà Au pénitentiaire Vous voyez que Tout autour du pénitentiaire Il y a des tours de garde Le garde Qui dispose Des cartes magnétiques Se trouve Obligatoirement Sur une des tours de garde Entourée De deux autres tours de garde Qui contiennent Elles des snipers Donc le gars Se trouve sur une tour de garde Ou à son pied Et sur les côtés Il y a des snipers Qu'il faudra vraiment éliminer Donc vous vous servez Du lock auto Comme moi Regardez là Ici j'ai locké un auto Et voilà On voit qu'il y en a un Qui est au pied de la tour Donc c'est le gars Qui dispose Des cartes magnétiques Là derrière C'est un sniper Et là Un autre sniper Donc je vous conseille Vraiment De tuer les snipers Parce que sinon Ils vont vous one shot Et vous allez spawner En dehors du pénitentiaire Sans votre véhicule Et ça va être la merde Après pour pouvoir rentrer Donc voilà Vous faites A 2 Voilà Les deux snipers sont morts Et vous avez Le gars avec les cartes d'accès Qui est mort Vous récupérez ces cartes d'accès Vite fait Avant que les autres n'arrivent Voilà Et vous n'avez plus qu'à fuir Semez les flics Et dirigez-vous Vers votre salle d'arcade Et maintenant On se retrouve Pour la prochaine astuce Mission suivante La foreuse Donc la foreuse Rien de bien concupié On va vous indiquer A quoi sur la map Vous vous rendez là-bas Vous volez la foreuse Et vous vous rendez Là où on vous dit Petite subtilité Que je vous explique Là tout de suite Donc voilà La subtilité C'est quand vous avez volé Le camion Et que vous avez Semé la police Moi j'ai eu A spawn chanceux Du camion C'est à dire Qu'il a spawné Au terrain Elboro height Donc il a spawné Là J'ai eu de la chance Donc je n'ai qu'à faire ceci Et me voilà A l'entrée du canal Je n'ai qu'à suivre ceci Mais il y a des fois Où le camion Il peut soit spawner Sur ce terrain là Ou alors il spawn Quelque part sur la map Que vous devez Vraiment le voler En chemin Et donc dans ce cas là Ce que je vous conseille C'est de retenir Là où est l'entrée du tunnel Vous voyez en fait Ici C'est une route un peu moins claire Donc c'est tout le tracé du tunnel Qui va vraiment tout en dessous de Los Santos On le voit bien Tout le tracé est un peu moins clair Que les routes normales Et l'entrée est juste ici Donc ce que je vous conseille C'est que quand vous arrivez D'ici Ne pas faire tout le chemin Qu'ils vous disent Mais aller directement A l'entrée Donc ici Il y a moyen de rentrer dans le canal Et vous entrez directement Même si le point Ici N'est pas pris Vous aurez L'occasion De rentrer Dans le tunnel Sans avoir Le besoin De passer par là Je vais vous le montrer tout de suite Donc voilà Imaginons Je reviens de l'autoroute Comme je vous ai dit Le camion avait spawné là-bas Ou sur la route quelque part Je l'ai chopé Et me voilà de l'autoroute Et je n'ai pas pris ce point là Comme je vous ai expliqué juste avant Voilà Je suis juste ici L'entrée du tunnel est juste ici Je vais vous prouver Que je peux accéder au tunnel Sans avoir à aller Jusqu'au point Et vous suffit de conduire par ici Donc vous passez devant le casino Devant le club de motards Et voilà Juste ici A droite de l'antenne Enfin à gauche de l'antenne pour moi Vous passez Vous descendez Vous sautez Et l'entrée du tunnel Est juste derrière vous Donc vous n'avez qu'à faire Une petite marche arrière Et le tout est validé On se retrouve Pour la prochaine mission Mission suivante Les véhicules de fuite Donc comme véhicule de fuite Avec Karim Den Je vous conseille Tout simplement De prendre les sentinelles classiques Car les ici Ne sont pas les meilleurs J'ai déjà testé Les 4 véhicules Et de l'ouest Pour moi Les sentinelles Sont les meilleurs Donc vous avez J'ai déjà croisé 2 différents spawns de mission Ou voire 3 Mais si il y en a 3 Je ne me souviens plus du 3ème A D2 Et au poste de police Vous devez vous y rendre Il y a moyen de le faire discrètement Et de sortir Sans avoir la police à votre trousse Mais franchement Si vous l'avez à votre trousse Ce n'est pas vraiment très grave Et si vous avez à l'aéroport Il vous suffit de vous y rendre Vous prenez un sniper Vous allez assez loin De la piste Vous vous approchez Le plus près possible Enfin Pas trop près Parce que si vous y allez trop près Vous déclencherez la mission Et vous dégommer Les chauffeurs Vous récupérez les véhicules Vous tuez bien sûr Les gens qui sont là Pour vous gêner Et ce sera bon Je vais faire la mission Et s'il y a une petite subtilité Je vous la donne Au cours de route Donc voilà J'ai eu le cas de figure De l'aéroport Enfin l'aérodrome de Sandy Shore Mais vous pouvez avoir Un spawn à l'aéroport De Los Santos Donc comme je vous dis Atterrissez assez loin Avec votre MK2 Ou alors avec votre véhicule Comme j'ai dit La MK2 n'est là que Pour vous faciliter la tâche Et vous Et vous faire aller plus vite Dans les braquages Vous vous approchez Pas trop près non plus Vous prenez votre sniper Vous ne voyez pas vraiment Bon ici on les voit bien Mais des fois Vous ne pouvez pas vraiment Les voir Mais vous visez plus ou moins Là où le conducteur Est censé se trouver Vous tuer le premier Et le second Ne devrait pas être très dur A tuer Si vous ne bougez pas trop Ah Ah non Oh bah tant pis Il faudra le poursuivre Avant qu'il ne se casse trop loin Donc Vous pouvez Le laisser partir Mais bon Après il sera quand même Dur à rattraper Donc je vous conseille De le tuer quand même Le plus tôt possible Donc nous voici Au chapitre 3 De ce tuto La phase finale Du braquage En mode bourrin Donc comme je vous avais dit Il faut vous trouver Un coéquipier Donc moi j'ai le mien C'est mon frère Qui est ici présent Vas-y dis bonjour Voilà Donc Il faut vous trouver Un coéquipier Un coéquipier de confiance Bien sûr Il ne faut pas vous prendre Un boulet Et quelqu'un que vous voulez En quelque sorte Aider Donc là vous voyez Niveau 48 On ne pourrait pas croire Qu'il est très fort Comme ça Mais ça va Il apprend vite Ça va Donc on va lancer Sans plus attendre Donc voici Le tableau d'approche finale Que je vous avais présenté Dans la partie Juste avant Donc vous avez ici L'entrée Que vous pouvez choisir Et comme je vous avais dit Vu qu'on avait fait La préparation De la foreuse Nous avons débloqué L'entrée par les égouts Qui est vraiment Très pratique Car elle vous permet D'être juste à côté Du coffre A l'entrée Du casino Voilà Donc on sélectionne Bien sûr celle-là La sortie La sortie que je vous conseille Toujours C'est la salle du personnel Que ce soit bourrin En force Rusé Et Furtif Bourrin en force Oui je sais C'est la même chose Merci C'est la salle du personnel Car vous sortez A l'endroit Le plus proche Des véhicules Que votre chauffeur Donc le chauffeur A 5% Place les véhicules Donc voilà Vous choisissez Cette sortie-là Et les acheteurs Comme je vous avais expliqué Toujours les professionnels Car ils sont les plus loin Mais c'est ceux Qui payent le mieux Comme vous pouvez voir La part des joueurs Baisse Si nous mettons Les amateurs Donc elles baissent A 1.700.000 Au lieu des 1.900.000 Qui sont prévus Normalement Et comme je vous avais dit Les véhicules de rechange Et le braqueur Leur Ne sont pas nécessaires Car vous fuyez rapidement Les flics Grâce à la sortie Des égouts Donc Ici vous avez La répartition des gains Donc pour répartir les gains Vous n'avez qu'à D'abord appuyer sur croix Quand vous êtes sur votre personnage Et reculer Pour baisser votre part Et puis Monter la part De votre ami Donc moi par exemple Je vais me mettre Quand même J'ai fait toutes les préparations Tout seul Je me mets 70% Et je mets 30% Et je mets 30% A mon ami Mais en l'occurrence Mon frère Voilà Et maintenant Il n'a plus qu'à se mettre prêt Voilà Je s'attends que Lester Ferme sa gueule Voilà Et donc ici Vous avez la sélection Des tenues Et de votre masque Comme je vous avais dit Les masques ne sont pas nécessaires Car vous en avez un Qui vous est fourni Gratuitement Mais si vous voulez vraiment Rendre la chose Un peu plus fun Ce que je vous montrerai Dans la méthode rusée Je vous montrerai Que vous pouvez choisir Un masque Un peu plus fantaisiste Ce qui rend la chose Un peu plus drôle Sinon vous avez La sélection des tenues Si vous n'avez pas fait La mission de préparation Des protections lourdes Vous avez quelques tenues En moins Bien évidemment Donc voilà Nous pouvons lancer Et nous allons faire Le braquage en entier Dans ce tuto N'hésitez pas bien sûr A passer Au chapitre suivant Grâce à la description Si vous ne souhaitez pas Vous spoiler Ici vous n'avez qu'à Traverser ce tunnel Il n'y a pas d'ennemi Il y aura juste Une charge à poser Et dès la charge posée Vous n'aurez qu'à Attendre le déclenchement De la cinématique Ah bien sûr Comme par hasard Vous voyez que Le tunnel derrière vous S'effondre à cause De l'explosion Et vous empêche La sortie par cet endroit Donc ici Je vous conseille De vous cacher directement Et viser les têtes Bien sûr Donc comme vous voyez Vu que j'ai fait La mission des cargaisons De Gens Ils ne sont Que habillés de costard Si je n'avais pas fait Bien sûr Cette mission Comme vous l'avez dit Ils seraient vêtus De gilets pare-balles De visières Et auraient des armes Bien plus lourdes Que ça Donc La disposition de la salle Comme vous voyez Est assez grande Il y a des ennemis par là Il y a des ennemis Ici derrière ce mur Il y a des ennemis Qui arrivent de cette porte là Faites bien attention A votre vie Bien sûr Je vous conseille D'aller acheter Des protections pare-balles Et aussi D'aller récupérer Des encas A votre bureau Qui sont délivrés Gratulement Par votre secrétaire Les seuls points Où il faut attirer Votre attention Sur Cette pièce C'est ici Derrière cette porte Et derrière ces deux portes Ce sont des points de spawn C'est à dire Que des ennemis Vont spawner A l'infini Donc même Si vous avez éliminé Tous les ennemis Dans cette pièce Et que vous avez accédé Au lecteur Il y aura quand même Des ennemis Qui vont spawner Et qui vont vous tirer Donc il ne faudra Pas vraiment faire attention A eux Il faudra vraiment Vous assurer D'avoir votre vie Pleine Pour éviter De vous prendre Une balle Et de vous faire tuer Pendant que vous scannez Vos cartes Donc assurez-vous Bien sûr D'éliminer Tous les gardes Qui sont dans le tunnel Avant d'aller scanner Voilà Et là maintenant Vous allez scanner Vite fait Avec votre ami La scuce la plus simple C'est de faire Des comptes Avec votre ami Quand vous voyez Que vous êtes tous les deux prêts Appuyez sur droite Nika Voilà 3 2 1 Go Et à go Vous appuyez sur quoi Et ça vous fait scanner Normalement Vous n'aurez pas Le temps de mourir Je vous conseille De vous soigner A partir d'ici Car Vous avez un bug Qui fait que Vous ne savez plus Pour certains Vous ne savez plus Vous soigner Et ça m'est déjà arrivé Plusieurs fois De ne pas savoir Me soigner Après cette partie Du tunnel Parce qu'il y a Un genre de petit Enchargement Qui génère le coffre Donc il fera Que vous ne pourrez plus Appuyer sur Le menu interaction Et y accéder Là j'ai pu Mais normalement En temps normal Ça m'est déjà arrivé Plus d'une fois De ne plus y arriver Donc à ce moment là Vous arrivez Face à la grosse porte Du coffre Qu'il va falloir faire sauter Je vous conseille D'en profiter Pour faire le topo A votre ami C'est à dire Il y a trois pièces Principales A viser De leur tableau Donc je vous conseille De faire le topo C'est à dire Lui dire Toi tu vas à gauche Moi je vais tout droit Et puis ainsi de suite Vous gérez après Avoir fait chacun Votre salle Donc là Mika Tu vas aller A la porte Qui est déjà ouverte D'accord C'est pas un piratage Ici C'est une destruction De porte Quand vous avez posé Les charges Vous ouvrez votre téléphone Vous allez dans le contact Et vous appuyez sur le contact Faire sauter la bombe Ça fait sauter la porte Maintenant vous dirigez Mika Tu vois que la porte ouverte Est tout droit Donc tu vas dans la pièce Tout droit Là maintenant Vous avez deux charges Par personne Donc il faut faire très attention A quelle porte vous ouvrez Si vous voyez par exemple Quand vous êtes Dans cette pièce là Que là A la place du A Il n'y avait rien Et qu'il y avait une porte fermée N'ouvrez pas cette porte Ça va vous faire perdre Une charge thermique Pour rien Et vous n'aurez pas Cette charge thermique Pour tout ouvrir Vous avez Pile à ses temps Donc 1 minute 40 Pour prendre Tous les tableaux C'est à dire Que La L'alarme Va se déclencher A la fin D'une minute 30 Mais bon là Elle est déjà déclenchée Et à la fin D'une minute 30 Aussi Il y a un gaz Qui va s'échapper Oui 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 Bah tu vois Qu'il y a une lettre Derrière Oui tu l'ouvres Il y a un gaz Qui va se déclencher Et le gaz Va commencer à vous faire Des dégâts Mais Ne vous en faites pas Ce gaz Ne vous fait pas trop de dégâts Donc vous pourrez Sans problème Récupérer tous les tableaux Après Mika Va ouvrir pour le F D'accord Quand t'as ouvert pour le D Parce que moi J'ai plus de charge Et puis après Tu cours sur le D Et le E Avec moi Donc il faut En fait Il faut vraiment Improviser comme ça Avec votre ami Selon votre nombre De charge thermique Là vous voyez J'ai vu que je n'avais plus De charge thermique Mais je savais que le côté Du F était fermé Donc je lui ai demandé De se diriger Pour l'ouvrir Lui Pendant ce temps là Il a ouvert le D Et le E Ce qui va lui permettre De les récupérer Ah non Il a ouvert le E Donc il y avait Le E et le F Voilà On a 20 secondes Vas-y Teste de le prendre Quand même Mais normalement Tu ne vas pas mourir Si tu t'es bien soigné Ouais ouais Voilà Il faut bien se soigner Parce que sinon Vous risquez de mourir Quand même avec le gaz Mais comme vous avez vu Il ne m'a pas fait Trop de dégâts Moi j'ai tout récupéré J'espère que lui aussi Il va tout récupérer Sans mourir Voilà Maintenant Avec le gaz Il vous suffit juste De vous diriger Correctement Grâce à la petite Mini map Et voilà Donc là Je vous conseille bien sûr De vous soigner Car la sécurité Va vous attendre A la sortie Il ne te restait plus Beaucoup de vie Ah d'accord Donc soignez-vous bien Avec vos encas Et puis Synchronisez-vous Pour la sortie Donc maintenant Je vais vous montrer Le chemin Le plus facile Et celui Qui vous fait prendre Le moins de dégâts Vous savez bien entendu Qu'il y a un coffre Vas-y 3, 2, 1 Go Vous savez bien Qu'il y a un coffre Supplémentaire Mais Ce coffre supplémentaire En mode bourré Ne vous fera perdre Que plus d'argent Il sera un peu Inutile à prendre Surtout dans ce mode bourré Car Vous allez entrer Dans la salle Centrale de sécurité Et cette salle A des portes vitrées Et les balles Peuvent passer A travers ces portes vitrées C'est à dire Que vous allez Vous faire encercler Et vous prendre Des balles pour rien Ce qui vous fera perdre Pour moi De l'argent pour rien Donc ici Vous serrez sur la gauche Vous faites une roulade Ça va s'ouvrir Et donc là Il va y avoir un premier ennemi Vous visez la tête Maintenant Vous avez un ennemi Qui s'est placé au centre Voilà Derrière ces piliers Vous faites toujours Des roulades Normalement Il ne peut pas vous Voilà Maintenant Un de vous prend la gauche Et l'autre Prend la droite Pour Pour bien Tuer tous les ennemis Ensuite Vous en avez deux Qui sortent de l'ascenseur Ici Donc Vous vous planquez Vous le tuez Vous vous soignez Avant de prendre l'ascenseur Bien entendu Il y a un petit bug Concernant l'ascenseur L'ascenseur Ne fonctionne pas Correctement C'est à dire Que si vous rentrez Et vous mâchez droite Vous allez monter Et votre ami va être bloqué en bas Donc Il faut attendre bien Que tous les alliés Se trouvent bien Dans l'ascenseur Avant d'appuyer sur droite Donc voilà La porte s'ouvre Moi je suis dedans Je vois que je peux appuyer sur droite Mais j'attends que mon allié Soit bien Dans l'ascenseur Pour appuyer sur droite Et là Maintenant en appuyant sur droite On a pris tous les deux l'ascenseur Donc ici C'est la partie un peu Compliquée en parenthèse Car on est un peu Enferclé de garde Mais c'est la pression Que ça veut donner Mais en fait pas vraiment Nickel Reste ici deux secondes Non non Voilà En fait il faut savoir Que cette vitre là Ils ne peuvent pas tirer à travers Gardez ça à votre avantage Maintenant regardez Ici c'est débloqué Donc vous devez juste regarder A travers les portes vitrées Vous voyez qu'ici Ici c'est ouvert Ici c'est ouvert aussi Donc vous pouvez vous y diriger quand même Donc allez-y par là Voilà Donc là je vous montre Le chemin le plus rapide Pour vous évader En perdant le moins possible d'argent Excusez-moi Mika Il y en a qui vont sortir des vestiaires Qui se trouvent sur la droite Bien sûr Et qui vont venir aussi de la gauche Mais vous les tuez Faites attention sur la map Pour ne pas qu'ils vous prennent par derrière Genre ici Si on n'avait pas regardé sur la map Ils seraient sortis des portes Et ils nous auraient mis des balles par derrière Ils spawnent à l'infini Dans ces vestiaires là Donc ici après Avant de passer les portes Vous tirez dessus Puis vous éliminez les gardes Ok il y a le derrière Voilà maintenant on peut y aller Go 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 Et puis vous voyez que derrière Les détecteurs de métaux Vous avez un dernier garde Qui vous attend Donc faites très attention à celui-là Il peut vous être fatal Ensuite Pour la sortie Tout très seul Vous allez voir Après ce chargement Donc voilà Comme vous le voyez Les forces du Noose Vont encercler Casino Là on voit exactement Le fourgon qui se trouve Devant vous Donc devant la sortie Des salles du personnel Donc quand vous sortez de là Vous virez vers la droite Vous avez quelques gardes Qui vous attendent Visez toujours bien la tête Car si vous visez le corps Ils vont s'écrouler Vous allez les prendre pour morts Mais non en fait Ils ne sont pas morts Donc attendez bien D'avoir la croix Ensuite Mettez-vous à couvert Si vous avez besoin De vous soigner Ce qui est le cas pour moi Vérifiez toujours bien Votre santé Car c'est un coup À se faire tuer Pour rien Voilà Maintenant en fait Vous devez aussi regarder Sur votre map Où se trouvent vos véhicules Ça dépendra du chauffeur Que vous avez choisi Mais si vous avez choisi Le chauffeur Que j'ai choisi Il postera toujours Le véhicule Par-delà cette route Attends-moi un peu Mika Mets-toi couvert Soigne-toi aussi Voilà Donc il faut savoir Qu'en vous éloignant Du casino Vous allez activer Les voitures Là pour l'instant Les voitures de police Ne sont toujours pas activées C'est juste Les news Qui sont autour Du casino Plus vous approchez De vos voitures Voilà Donc là Vous voyez À partir de cet endroit Les illicots vont spawn Vous allez bientôt avoir Des voitures qui vont spawn Donc il faut vraiment Vraiment vous dépêcher Maintenant Donc ici Vous prenez la voiture Vous avez Un des chutes de chauffeur Donc vas-y Mika Montez avec moi Montez avec moi Vous prenez Une personne de confiance Celui qui se met en passager Mettez à croix Comme vous aussi Mettez tous les deux croix Comme ça vous vous baissez Et vous prenez Le moins de balles possible Donc ici maintenant Vous n'avez que Quelques mètres à faire Pour être en sécurité Car comme vous le savez bien Il y a le canal Qui est juste ici Voilà Il vous suffit juste maintenant De le remonter Ce canal Et d'accéder À l'entrée Des tunnels Bien sûr Comme vous le savez Il existe un hélicoptère Donc si vous êtes Un peu aventureux Et que vous aimez Les dangers Vous pourrez Vous diriger vers Le commissariat Que je vais vous montrer Juste après Et escalader Pour essayer D'avoir un hélicoptère Mais Ayant fait plusieurs braquages J'ai vu que des fois Il ne spawn pas Donc c'est un risque Donc je vous montrerai Quand nous aurons Bien sûr Échappé à la police Bien sûr Vous voyez que le GPS Vous propose Un itinéraire ici Ne le suivez Surtout pas Car si vous le suivez Vous voyez Que vous repassez Juste à côté Du casino Et Passer juste à côté Du casino Va vous revaloir Des étoiles Donc je ne vous conseille Vraiment pas De suivre Cet itinéraire Donc vous arrêtez Juste ici Vous sortez De votre véhicule Vous continuez Vers ici Vous allez à une hauteur Que vous pourrez escalader Voilà Vous montez Et vous essayez D'accéder au toit En montant Voilà Ici Faites très attention De ne pas tomber Ensuite La partie la plus chiante C'est Des conduits d'aération Car vous voyez Que Vous verrez Que votre personnage Va des fois Se laisser tomber Glisser au dessus Des conduits Il faut vraiment Y aller Doucement Et Si vous avez de la chance Tout en haut Vous voyez L'hélico Qui est là Ouais Donc voilà L'hélico Donc si vous avez Un coéquipier Qui ne sait pas Se servir De sa manette Allez l'aider En allant le chercher Ouais Et donc voilà Grâce à ça Vous allez gagner Encore une fois Du temps Car Comme je vous l'avais dit Ce tuto Est Un tuto Vous permettant De réaliser Les braquages Le plus rentablement Mais le plus Rapidement Aussi Possible Donc Bah voilà Donc nous voici A la seconde approche C'est à dire L'approche rusée Comme vous voyez J'ai refait Le repérage Du contenu De la chambre de porte J'ai eu Des oeuvres d'art Vous voyez Qu'en bas C'est Le bourret Qui est en mode Barré Donc avec un cadmé Là dessus Et la rusée Et la rusée Qui a un crâne Qui est plus difficile Comme les soeurs Le dit C'est trop tôt Mais la sécurité Sera renforcée Donc je vais de suite Vous montrer Les braqueurs Que j'utilise Sur ce braquage Voilà On sélectionne L'approche fusée Pour ce braquage Et donc Les braqueurs Que j'utilise Pour ce braquage Je prends En braqueur Donc celui Qui nous trouve Les pistolets Toujours celui Qui est payé Le moins Car On aura besoin De tirer Zéro balle Littéralement Dans ce braquage Zéro balle Ce sont tirées Donc vous pouvez Toujours prendre Le plus faible Ca sera Le mieux Et le plus rentable Donc Je vais juste vérifier C'est bien Carl Le plus faible Les chauffeurs Ca ne change pas Ca reste le même Donc le plus faible A 5% Par contre Pour le pirate Ca va un peu changer Nous allons prendre Pagerus Qui nous confère Le maximum De temps possible Dans la chambre forte Car là Au lieu de détruire Les serrures Vous devrez Les pirater Et donc Le piratage On y viendra Plus tard Vous allez voir Que c'est un piratage Assez facile Quand on les connait Personnellement Je mets Un peu moins de 10 secondes Pour pirater Une empreinte digitale Vous verrez plus tard Qui a un dispositif Qui permet de s'entraîner A ce piratage Donc Niveau des préparations Les préparations obligatoires Sont pratiquement les mêmes Vous avez ces 4 là Qui sont obligatoires Et ces 2 ci Les nouvelles Donc Les préliminaires Par approche Ces 2 là Sont obligatoires Ces 2 là Ne sont pas obligatoires Maintenant Celles que je vous conseille De faire Et que je Celles que je vous Déconseille de faire Car elles sont Un peu inutiles Donc Bien évidemment Celles avec un post-it jaune Et une Asterix Je ne dois pas vous les conseiller De les faire ou pas les faire Car elles sont obligatoires Pour pouvoir lancer Le braquage Bien entendu Les masques Comme d'habitude Ce n'est pas obligatoire Mais cette fois-ci Je vous les montrerai Comme je vous avais dit Pour le mode bourré Je vous montrerai Où il faut les acheter Et Ce que ça change Et Quel type de masque On peut avoir Ensuite Le pass de sécurité Il est nécessaire Car Vous allez devoir Pirater Beaucoup de portes Donc Si vous avez Un pass de sécurité Ça va vous permettre De ne pas devoir Pirater cette porte Bien sûr Il faudra le pass de sécurité De niveau 2 Qui vous permettra D'ouvrir plus de portes Que ce pass de sécurité là Les perceuses Vous n'en aurez pas besoin Car à 2 Vous n'aurez vraiment pas le temps D'ouvrir les petits coffres Sur les côtés Les cargaison de gan Cette fois-ci Vous n'aurez pas besoin De la faire Car Cette Cette mission Vous permet D'affaiblir les gardes Mais vu que Vous ne devrez Tirer Aucune balle Les gardes Vous les tuerez Au corps à corps Et au corps à corps En discrétion Vous les one-shot Donc il n'y a vraiment pas besoin Et les patrouilles non plus Il n'y a vraiment pas besoin De le faire Donc les 3 ici Ne sont vraiment pas nécessaires Dans les 4 ici Le Younger Ancestor N'est vraiment pas nécessaire Car cette approche Donc en fait Je vais vous montrer en zoom Ici Donc le Younger Ancestor Est une façon De rentrer dans le casino Ici aussi Là vous avez 3 façons 3 autres façons De rentrer dans le casino Donc vous avez en tout 4 4 façons Qui vous permettent De rentrer dans le casino Et la meilleure Et le groupe sexe Car Grâce à ça Vous allez accéder Directement à la chambre de porte Sans avoir la police Alors que le Younger Ancestor L'équipement Buckstar Et l'équipement de maintenance Vous permettent De rentrer dans le casino Oui Mais pas aller jusqu'au coffre Alors que Les groupe sexe Vous permettent Vraiment d'aller Jusqu'au coffre Et d'y rentrer Sans alerter la police Avec les autres Vous pourrez aller Jusqu'au coffre Sans alerter la police Mais ce sera Beaucoup plus dur Alors que celui là Vous y allez directement On vous laisse Vraiment la voie libre Les perceuses Comme je vous avais dit Il n'y a vraiment pas Le choix de les faire Donc voilà Ça va juste être Des perceuses Au cas où Vous prendriez Une autre solution Que le groupe sexe Et ensuite Pour la sortie Vous devrez Prendre Vous devrez quand même La faire Car C'est un équipement Qui vous permettra Aussi de ne pas avoir De ne pas attirer L'attention des policiers Quand vous partez Du casino Donc grâce à L'équipement du nose Vous pouvez choisir Entre le nose et le pompier Mais personnellement Je prends tout le temps Le nose Donc là C'est à vous de choisir Vous prenez la tête de nous Ça marche quand même Et donc voilà Vite fait pour les mains Vous n'avez qu'à Vous rendre à la plage Vous avez un symbole De masque en vert Donc c'est le magasin De masques habituel Donc je pense que Tout le monde le connait Mais bon Je me suis dit On ne sait jamais Il y en a peut-être Qui ne le connaissent pas encore Et ici vous avez Et ici vous avez plusieurs ensembles Vous pouvez avoir un aperçu Des ensembles En appuyant sur carré Donc vous voyez un peu Tous les masques Qui seront disponibles Pour le braquage Et en les choisissant Vous Voilà Vous acceptez Ils sont bien sûr gratuits Vous n'avez rien à payer Et vous les aurez Automatiquement Dans votre sélection De tenue En En lançant le braquage Donc on se retrouve Pour la préparation suivante Et donc nous voici Avec la mission suivante La mission de préparation Des perceuses Et donc Pour cette mission Très à plus simple Il suffira de vous rendre Au lieu à étudier Et tuer les braqueurs Et les policiers Sur place Et plus simplement Récupérer les perceuses Et les ramener Donc les lieux Sont différents J'en ai connu 4 Au fil des missions Il y a 2 lieux C'est une planque De braqueurs Donc il y a le terminal Là où je me rends Et une planque Qui se trouve Près de Venice Beach Et ensuite Il y a 2 flécabancs Qui se feraient braquer Au moment où Nous faisons cette mission Et donc nous devons Nous rendre aux flécabancs Et tuer les gardes Et les braqueurs Ce qui nous permettra De récupérer les perceuses Les flécabancs Se trouvent aux 2 endroits Que je vais vous montrer Donc il y en a une Qui se trouve ici Celle qu'on braque Dans le premier braquage Le tout premier braquage Du jeu Du mode GTA Online Et la deuxième bande Se trouve plus ou moins Vers ici Et bon Vous verrez cette mission Rien de plus simple Vous vous rendez là Vous tuez les gens Vous récupère les perceuses Rien de plus simple La mission suivante L'équipement de sortie Donc c'est les déguisements Du Nuz Celle-ci Je n'ai vu qu'une seule Solution Et qu'un seul spawn Il se trouve au commissariat De Mission Road Donc le commissariat De Mission Road C'est celui Dans lequel vous vous infiltrez Durant les préparations Du barraquage Prison Break Donc pour ça Il vous suffira juste De vous y rentrer Et de trouver les deux sacs D'équipement du Nuz Je vais vous montrer Ces différents points de spawn Et aussi Une façon d'y rentrer Le plus rapidement Et sécurisé possible Voilà Je suis ici Donc vous pouvez rentrer Si vous n'avez pas d'armes Vous pouvez accéder ici Vous ne pouvez pas aller plus loin Bien sûr Il y a un garde Qui fait une ronde Donc qui normalement Est quelque part Ouais voilà Ce garde là Il fait une ronde Entre ici et là Donc tant qu'il est ici Il va falloir attendre Et qu'il refasse sa ronde Vous allez voir Hop Là voilà Il est arrivé au bout Il faut attendre Qu'il fasse sa ronde Pour pouvoir aller Dans cette pièce Ici là au bout Donc ne sortez surtout pas d'armes Pour éviter D'alerter les gardes Dès que vous allez passer Cette porte Vous allez avoir Bien sûr la police A votre house Voilà Donc il vous suffit D'aller dans cette pièce Tuer le garde qui est Un sac peut s'y trouver Donc c'est un point De spawn de sac Ensuite quand vous êtes Dans cette pièce Vous n'avez juste Qu'à tuer tout le monde Désolé au gars qui se trouvait avec moi dans la pièce Mais lui il est mort Parce qu'il ne savait pas Que j'étais en pleine mission Voilà donc je vais vous montrer Les autres poids de spawn Il peut également se trouver Ici Le second sac Ou alors dans cette pièce Ou alors dans cette pièce Là dans le fond Ou alors dans la salle du vestiaire Qui se trouve juste ici Voilà Donc c'est là que se trouve L'autre sac Comme vous pouvez le voir Et voilà Du coup il ne vous suffit Jusqu'à vous les ramener On se retrouve à la dernière préparation Donc petite parenthèse Avant de commencer le braquage Voici l'appareil de piratage Donc comme j'avais dit Le seul appareil que je vous recommande Il coûte 300 000 environ Et il vous permettra De vous entraîner au piratage Des verrous du casino Donc les verrous Surtout de la chambre forte C'est le scanner d'empreintes digitales Donc le voici Vous allez pouvoir avoir un aperçu C'est cet appareil là Qui va vous entraîner au piratage Et qui va vous permettre De les pirater à grande vitesse Vous allez voir de suite Donc on a d'abord La grosse tête de l'ester Et ensuite vous avez donc Donc un modèle d'empreintes digitales à droite Et 8 petites pièces d'empreintes digitales Qui doivent être connues Dans l'empreintes digitales de droite Donc on peut voir Que celle-ci correspond Que celle-ci correspond Que celle-ci correspond Et celle-ci aussi Et puis vous appuyez sur triangle Pour valider Donc à vitesse réelle Regardez Voilà ce que ça donne Hop Celle-là 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 Et voilà Donc voici A quelle vitesse Vous pouvez aller Quand vous vous êtes bien entraîné A reconnaître les empreintes digitales Vous faites moins de 10 secondes Pour pirater une empreinte digitale Ce qui est vraiment Mais vraiment très efficace On se retrouve direct Pour le braquage Donc nous voici au tableau de préparation finale Si j'ai l'air si saoulé C'est que nous avons déjà fait un essai Et suite à des bugs de connexion Nous en devons recommencer Donc le tableau de préparation finale Du mode rusé Le dernier que nous verrons sur cette vidéo C'est-à-dire que vous avez fait Une seule mission de tenue d'entrée Donc vous n'avez que celle-ci disponible Donc vous entrerez par le tunnel de sécurité Pour la sortie Je vous conseille la salle de personnel Bien sûr Pour la tenue de sortie Vous n'en avez qu'une seule C'est le nous Et ensuite Pour les acheteurs Bien sûr Les professionnels Pour gagner un max de tenue Le véhicule et le braqueur ici Ne sont pas à acheter Et bien évidemment Je vous conseille un braqueur Qui s'est piraté Pour essayer d'avoir Tous les tableaux Ensuite Répartissez équitablement Les richesses C'est-à-dire selon Si vous avez fait Toutes les préparations Tout seul Ou si il vous a aidé Ou si vous pensez Qu'il vous sera utile Dans le braquage Donc vas-y Tu peux te mettre Très Mika Donc voilà Moi je mets 75 25 J'ai fait toutes les préparations Tout seul Mais bon Vu qu'il a quand même Besoin d'argent Vu que la mise à jour Approche à grand pas Car oui Une mise à jour Approche Bien évidemment Elle aura lieu Mardi Nous sommes dimanche Donc elle aura lieu Dans deux jours Cette mise à jour Aura pour ajout Plusieurs choses Dont nous ferons La découverte Mardi Soit en live Soit en vidéo Ça dépendra Mon humeur Et donc Vous voilà A l'intérieur Donc il vous faudra Conduire prudemment A l'intérieur De ce tunnel Et ensuite Vous arrêtez ici Le temps qu'on vous ouvre La porte Vous verrez Que les caméras Et les gardes Apparaissent en blanc Sur la map Ce qui veut dire Qu'ils ne vous repèreront pas Si vous ne sortez pas Vos armes Ni les attaquer Ou passer trop près Des gardes Si vous passez trop près Ils vont commencer A s'alerter Et ce sera foutu Vous pourrez recommencer Car je ne vous conseille pas De commencer le fight Avec si peu d'armes Et avec des gardes Aussi lourdement armées Donc il vous suffit Donc il vous suffit De passer L'ascenseur Bien sûr L'ascenseur A un petit bug Comme dit précédemment Il faut attendre Que tout le monde Soit dedans Pour ensuite Appuyer sur droite Sinon certains Restent bloqués dedans Ensuite vous attendez Ici que la porte s'ouvre Elle est un peu capricieuse Il faut juste un peu attendre Voilà Ensuite Si le garde Qui fait sa ronde Entre cette allée Et l'autre allée Est dans une allée Ne prenez pas cette allée Sous risque de le trôler De trop près Et de l'alerter Ensuite Passez tranquillement A côté de tous ces gardes Donc vous pouvez voir Ici on a l'illustration Que ne pas faire Les cargaisons de Gann Montrent A quel point Ils sont lourdement armés Si vous ne les faites pas Donc ils ont une visière Filée par balle Et des armes très lourdes Ensuite Vous vous dirigez ici Comme pour le premier braquage Vous piratez Non vous ne piratez pas Vous passez votre carte Faites un décompte Pour être bien synchronisé Donc 3, 2, 1, go Voilà Après avoir passé Vous faites tout le tunnel Et cette fois-ci Différence avec le braquage bourré Le garde sera bien sûr A l'entrée Donc une petite cinématique Va se lancer Je ne vous la spoil pas Bien évidemment Petite astuce Pour passer plus rapidement Vous pouvez sauter Dans le tunnel Même si Quand vous vous mettez En première personne Vous pouvez sauter Plusieurs fois Ce qui vous fait Aller encore plus rapidement Ensuite Synchronisez-vous Faites aller Celui qui s'est le moins piraté A une pièce Qui est déjà ouverte Pour qu'il y aille Directement Et plus vite Et essayez De bien Cerner le coffre Donc là A gauche C'est ouvert Donc tu y vas Mika Après tirer à droite Moi je vais tout droit Il y a 4 tableaux Tout droit Donc j'y vais Moi tout seul Je prends les 4 tableaux D'accord Donc voilà Vous allez voir Le piratage En temps réel Donc A là A là A là Et à là Donc vous voyez En 6 secondes C'est piraté Il y a du tout En chargement Après qui prend Un peu de temps Voilà Voilà Et ici Voilà Donc vous voyez En moins de 20 secondes Les deux portes Sont Les deux portes Sont piratées Car Oui En mode difficile Vous avez Deux piratages A faire Au lieu d'un seul En mode facile Donc voilà Je vois qu'à gauche C'est ouvert Donc je vais direct Récupérer le B Ensuite je pourrais Prendre le C Et je devrais Repirater Pour faire le E Et le F Donc voilà Mika va prendre Le A Et il pourra se diriger Direct en face De sa salle Pour aller pirater La dernière salle Comme vous voyez Moi j'ai une autre Porte à pirater Donc en fait C'est vraiment De l'organisation Et du savoir faire Qu'il vous faut Dans la salle Du coffre Si vous n'arrivez pas A récupérer Tous les tableaux Avec deux personnes Ce n'est pas Parce que c'est Infaisable C'est parce que Soit vous avez Un coéquipier Ou vous même Qui ne s'est pas Piraté assez vite Ou alors Que vous Ou alors Votre coéquipier Ne connaissez pas Assez la salle Du coffre C'est aussi simple Que ça Alors ici Le piratage Est comme ceci Voilà Hop 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 Et hop Et ici C'est comme ceci Hop hop Et hop Voilà Donc voilà En fait C'est au fil du temps Vous allez voir Que Les patterns Se répètent Donc il n'y a pas Une infinité D'emprètes digitales Il y en a Je dirais Cinq maximum Et Quand vous connaissez Les cinq A la fin Ça vous est très utile Et Ça devient très facile De pirater Ouais le dé Mais je vais l'avoir Je suis dans la pièce Donc toi Dès que ton tableau Tu te casses De la salle Et voilà Donc je prends le dé Et on sort Directement Après avoir récupéré Car si vous restez Trop longtemps Donc si vous voyez Que vous n'avez pas assez de temps Et Que Par exemple Il reste 30 secondes Je vous conseille vraiment De dire à vos coéquipiers De sortir de la salle Quoi qu'il fasse Il faut sortir Car Vous allez Oui 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 Je suis prêt à sortir Vous allez Alerter L'alarme générale Et Du coup Ce sera infaisable Avec les armes Que vous avez Donc voici Vous vous resynchronisez Donc Vous mettez En Voilà 3 2 1 Go Voilà Comme vous voyez Nous avons réussi A vider entièrement Le coffre Voilà Donc Encore Petite astuce Vous mettez En première personne Et vous pouvez sauter Indéfiniment Sans Tendre Recharge Je ne sais même pas Si Je ne sais pas vraiment Si c'est plus rapide Que de courir Mais bon Ça fait passer le temps Allez C'est bon Maintenant Les gardes Ne savent pas Que vous avez Braqué Le coffre Ils le sauront Que quand vous serez Dans les escaliers Dans les escaliers Là C'est le moment Fatidique Si Un de vous A un problème De connexion Vous verrez Que les gardes Après ne font pas De ronde Vous comprendrez Après pourquoi Je vous parle de ronde Et ça sera vraiment Très problématique Si la première porte Est fermée Vous allez tout comprendre Dès que nous serons Passés les escaliers Non non mais c'est pas C'est pas C'est pas Celui là Ça n'a rien à voir Donc Voilà Ici Donnez l'ordre A votre coéquipier De rester ici Voilà donc Le gard Qui fait sa ronde Vous voyez Un gard Qui fait sa ronde Autour de cette pièce Donc attendez Qu'il repasse De ce sens là Comme si Comme ceci Comme je vois Fait avec la caméra Donc de ce sens là De gauche à droite Devant la porte Et assommer le Avec votre pistolet Ne tirez jamais De balle Sinon vous allez Alerter les gardes Il vous suffit juste D'assommer les gardes Donc voilà Vous le voyez passer A travers la lettre En fait Et voilà Vous passez la porte Hop Vous appuyez sur rond Ça la somme Vous voyez ici Que la porte Est barrée Il se peut Qu'elle soit ouverte Donc soit Vous passez par cette porte Si elle n'est pas barrée Sinon Vous devez passer Devant cette pièce Ne vous en faites pas Les gardes Ne vous voient pas Cette Imaginez en fait Cette vitre Comme un mur Donc vous pouvez Y aller tranquillement Par contre Cette vitre là N'est pas un mur Donc faites très attention Que ce garde Ne soit pas en train De passer devant Pendant que vous passez Et faites attention A l'angle de la caméra Aussi La caméra Vous n'avez juste Qu'à passer en dessous Et voilà Comme ceci Ensuite Vous passez cette porte Faites très attention Car il y a l'autre garde Ici qui fait sa ronde Donc D'être à votre allié De rester Voilà Ici Passe la porte Mika Passe la porte Vite Vite Et mettoie Et qu'il se mette A couvert De l'autre côté De la porte Voilà Donc vous attendez Maintenant que le garde Fait sa ronde Donc qu'il soit passé Et qu'il reparte Et aller l'assommer Tranquillement Voilà Hop Rond pour assommer Ensuite Ce garde là Il ne sera pas nécessaire De le tuer directement Je vous explique Il va devoir faire sa ronde Et vos costumes De rechange Se trouvent Derrière les portes A droite Donc vous attendez Qu'il fasse sa ronde Et voilà Oh go go Vous y allez Voilà C'est direct à droite Donc ne tirez Aucune balle Sinon vous risquez D'alerter les gardes Maintenant Vous changez Les symboles Vêtements Sur la map Aident à votre côté Qui tuer Le deuxième emplacement Vêtements Ensuite Maintenant Vous êtes en Nous Donc vous pouvez Vous approcher des gardes Vous voyez Il ne réagit rien Donc maintenant Vous pouvez vous approcher D'eux Et les tuer Il existe Un deuxième coffre Mais nous n'allons Pas le faire Car Ça risque De En fait Ça vous prend Plus de temps Et ce n'est que 75 000 dollars Qui est vraiment Négligeable Comparé A l'argent Que vous vous faites Donc ici Vous pouvez passer Devant les caméras Devant les gardes Personne ne vous verra Vous n'avez Jusqu'à Vous diriger Vers la sortie Je vous ferai Une petite vidéo Annexe Pour vous montrer Le coffre Annexe Si vraiment Vous le voulez Et si vous le demandez Dans les commentaires Et tout ça Voilà On sort Et voilà Donc vous voyez Que les gardes Encerclent le casino Ne paniquez pas Étant déguisés Aussi en gardes En fait Vous ne risquez rien Car ils vont vous prendre Pour des alliés Donc ici Il vous suffit D'aller à droite Ou vers votre véhicule Bien évidemment Si les gars Les gars du Nouveau Ou voient Vous éloigner De le casino C'est fini De votre couverture Donc ici Chacun en prend un Donc les quatre France Une droite Moi France Une gauche Vous vous en approchez Et vous appuyez sur rond Pour les assommer Évitez de courir vers eux Car ça risquerait De les faire tomber Et ils alerteront Les autres Donc ici Vous pouvez passer Sans tuer Aucun autre garde Ou le gars du Nouveau Je sais comment vous voulez Ensuite Vous allez Vers ici Voilà Vous en avez Un dernier A tuer Donc Ralentissez Quand vous en approchez Car j'ai déjà eu le coup Je l'ai fait tomber Et il s'est relevé Il a eu le temps D'alerter les autres Donc voilà Ici Il faudra éviter Que les voitures Et les hélicos Vous voient Que vous vous éloignez Du casino Car sinon C'est foutu De votre couverture Donc évitez Vraiment de vous faire voir Si vous faites voir Courez vers votre voiture Mais normalement Il devrait pas y avoir D'autres problèmes Montez tous les deux Dans la même voiture Pour éviter de vous perdre Voilà Et Bien évidemment Les égouts Sont tout prêts Et là Bah c'est bonheur Car Personne ne vous a plu A part l'hélico Qui est juste au dessus de nous Il risque de nous voir Ah non Il ne nous a pas vu Bah c'est bien On l'a évité Donc ici Vous vous dirigez Vers l'entrée du tunnel Et voilà La petite différence Ici C'est que Dès que vous entrez Dans le tunnel En fait Vous êtes déjà En train de semer Les flics Car Vous ne vous êtes pas Du tout repéré Par les flics Ils ne vous ont pas vu Vous éloigner Du casino Donc c'est vraiment Bonheur Vous allez les semer Quelques secondes Et donc voilà Nous avons semé La police Vous pouvez déjà regarder Sur la map Pour savoir Où vous devez vous rendre Et Je vais vous rendre ici Donc je répète Pour ceux qui ne l'avaient pas vu Dans l'ancien braquage Et qui ont passé juste ici Les différents points de spawn De l'acheteur Se trouvent ici Ou alors ici Donc dans la série Ou alors ici Tout près de Lago Zankudo Même conseil Que pour l'autre braquage Ne prenez surtout pas L'itinéraire Qui vous est conseillé Par ici Car si vous passez A côté du casino Vous risquez de reprendre Vos sacs étoiles Et du coup De foirer votre braquage Et voilà Nous arrivons donc A la fin De ce grand tuto Où je vous délivre Mes astuces Pour réussir ce braquage Efficacement Rentablement Et rapidement Donc ce fut Très 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 long A faire Et ça va être Très très long A monter Mais en tout cas J'ai adoré Vous donner Mes astuces Pour réussir ce braquage Donc si vraiment Vous aimez Ce genre de choses Et que vous voulez Plus d'astuces Sur d'autres braquages C'est à dire Les braquages De la fête du monde Ou encore Les autres braquages N'hésitez vraiment pas A me le dire En commentaire Ou alors En le disant En likant Cette vidéo Bien évidemment Comme d'habitude Si vous êtes nouveau N'hésitez pas A vous abonner Et voilà Cet écran de butin Marque la fin Donc c'est tout Pour moi C'est tout Pour Mika Ce braquage Est terminé Et je vais le refaire Plus de 4 fois Car je vais vous donner Plus ou moins Une estimation En journée de farm Intense Sur GTA Ce braquage J'arrive à le faire Plus de 4 fois Donc ça vous prouve Vraiment qu'il est Très rapide à faire Donc n'hésitez pas A le faire Et ben voilà Utilisez mes astuces Ou ne les utilisez pas C'est vous qui voyez C'est comme vous voulez Allez Ciao Et on se retrouve A la prochaine vidéo